Et encore une histoire d'horreur liée au tourisme médical. Après le décès d'une Québécoise en Tunisie, dont on vous avait parlé récemment, une autre femme a vécu son pire cauchemar, cette fois en Turquie. Une opération à 15 000 $ qui a finalement passé bien près de lui coûter la vie. Catherine Bouchard. Mélanie Plourde a vu son voyage médical en Turquie virer au cauchemar. Elle a choisi de subir son abdominoplastie et son lifting des seins pour la vie. À l'étranger, en raison du prix. Elle était loin de se douter de la suite des choses. Trois jours après l'opération, je me suis réveillée toute mouillée puis en soir dans mon lit pendant deux, trois nuits de suite. Puis je l'ai dit aux deux dames qui s'occupaient de nous, soit Annie et sa fille Laura. Puis ils m'ont dit, ça nous inquiète pas, tu es encore sous antibio. À l'aéroport d'Istanbul, on est laissés à nous-mêmes là-bas. J'avais deux grosses valises à charier, plus tout mon stock. Ça a super mal été. Ma soeur, elle vient me voir le lendemain matin. Puis tout de suite, quand elle m'a vu le sein, il y avait eu de l'écoulement pendant la nuit. Ça puait dans ma chambre. Ça sentait une odeur de putréfaction. C'était du gros liquide brun, visqueux, épais qui coulait. Mélanie a subi d'importantes complications. Elle a dû être hospitalisée neuf jours au Québec. À l'hôpital, je résistais aux antibiotiques, tout ça. Ils m'ont réouvert le sein deux fois puis ils m'ont... quatre jours après, après avoir ouvert le sein, je marchais dans le corridor avec ma soeur. Puis j'ai dit à ma soeur, ça coule, ça coule. Toute mon ventre, il y a un gros liquide épais brun qui s'est mis à couler de mon ventre puis ils ont dû me réopérer encore. Elle déplore le put de suivi en Turquie par le médecin et l'agence de voyage avec laquelle elle avait réservé. Mais moi, je m'attendais à être bien pris en charge là-bas. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait du personnel médical qui soit sur place à l'hôtel. Sur place à l'hôtel là-bas, puis l'hôpital est assez loin. Il y a aucun personnel médical. C'est pour éviter des charges qu'ils m'ont mis sur le vol là. C'est juste pour ça là. Le tourisme médical gagne en popularité au Québec. Plusieurs patients, l'as d'attendre, envisagent des opérations à l'étranger. Moi, j'ai des gens qui m'en parlent. Est-ce que je devrais aller? J'ai magasiné. Est-ce que je devrais aller? Mais ma réponse est toujours la même. La réponse est non. Donc, c'est de prendre de très grands risques pour sauver quelques milliers de dollars lorsqu'on se fait opérer la plupart du temps, que ce soit pour des soins esthétiques, des soins orthopédiques ou autres. On fait ces chirurgies pour plusieurs années, voire pour le reste de nos jours. Le ministère de la Santé et des services sociaux appelle à la plus grande prudence quand on se fait opérer à l'étranger. Nomade médicale n'a pas répondu à nos questions. Mélanie Plourde, elle, a ce message. Tout ce que j'ai vécu, je pense que je ne le ferai pas du tout. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal.